Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la cuisine de mes parents. C'est un décor que vous connaissez sûrement. Ce soir, j'ai prévu de préparer un petit apéro dînatoire pour tout le monde. Et je me suis dit que c'était l'occasion de vous filmer tout ça pour vous donner quelques idées. Puisque l'été, c'est vraiment génial de faire des apéros dînatoires si vous mangez avec des gens. Ça évite de se prendre la tête sur un gros repas qui ne plaira peut-être pas forcément à tout le monde. Et à la place d'avoir plein de petites idées différentes, il y aura forcément des choses qui pourront plaire à chaque personne. Première étape, ça va être hyper simple. On va faire du caviar d'aubergine. C'est une tartinade très typique du sud qu'on fait très souvent. Pas forcément quand on est vegan, mais qui se trouve être naturellement vegan. Donc pour ça, on a simplement besoin de couper des aubergines en deux. De les mettre au four avec de l'huile d'olive. Et ensuite de les mixer ou de les écraser à la fourchette. C'est comme on préfère. Et généralement, on les mélange avec de l'ail et de l'huile d'olive et du sel. Je viens ensuite les disposer dans un plat qui va au four en ayant un petit peu huilé le fond. Et je les ai légèrement quadrillés. Je vais les enfourner seulement une demi-heure. On peut le faire avec des aubergines entières. Ça marche aussi très bien. Mais il faut simplement dans ce cas-là augmenter le temps de cuisson. Je viens ensuite vider mon aubergine en raclant simplement avec une cuillère. Ça vient tout seul. Normalement, j'aurais ajouté des gousses d'ail. Mais pareil, je me suis rendu compte que je n'en avais plus. On fait toujours avec ce qu'on a. On peut mettre aussi du jus de citron. Moi, je vais le faire avec de l'huile d'olive. Et je vais ajouter un petit peu de sel au piment d'Espelette. Pour donner un petit goût sympa à ce caviar d'aubergines. Et on écrase à la fourchette jusqu'à ce qu'on ait une jolie tartinade. Et voilà pour notre caviar d'aubergines. Pour la deuxième recette de cet apéro dinatoire, on va profiter que le four soit allumé pour également faire des petits poivrons farcis. Alors, je n'ai trouvé que des énormes poivrons, mais c'est mieux si vous en avez des tout petits pour faire des petites bouchées. Après là, étant donné que nous sommes quatre, nous allons faire quatre demi-poivrons farcis. Je vais les farcir avec du haché végétal, de la sauce salsa, ainsi que du fromage végétal. L'avantage du haché végétal, c'est qu'il est déjà cuit, donc on n'a pas besoin de le cuire à la poêle avant. On peut simplement l'assaisonner avec la sauce mexicaine, farcir les poivrons, mettre le fromage par-dessus et enfourner. Pour un résultat plus moelleux, j'ajoute un petit filet de crème de soja, ainsi qu'un petit peu d'huile d'olive. Et j'enfourne, pareil, pour une demi-heure. Voilà à quoi ressemblent les poivrons farcis. Après, ils ont passé 37 minutes au four, si ça peut vous donner une idée. Je vais ensuite préparer des mini-quiches à l'aide d'une pâte brisée du commerce. Vous pouvez tout à fait en utiliser une faite maison, et de petits caissons à muffins, comme ceci, qui vont permettre de faire plein de petites mini-quiches. Vous pouvez aussi en faire une très grande, et ne pas vous embêter à faire les petites, mais je trouvais ça plus joli. Je crée des petites pâtes à tarte à l'aide d'un verre. On récupère comme ça plein de petits fonds de tarte qui font pile la taille pour une mini-quiche. J'obtiens pile 12 petits moules à tartelettes, donc c'est parfait. Et avec les chutes de pâtes, j'ai fait des petits roulés au pesto, pas très esthétiques, mais qui seront très bons quand même, puisqu'on essaye de ne rien jeter. Pour le fond des quiches, je viens faire une petite crème à base de crème de soja et de moutarde. Normalement, j'aurais ajouté de la fécule, mais je n'en ai pas ici. Donc je viens mettre environ les 3 quarts d'une brique de crème de soja. J'y dilue une petite cuillère à café de moutarde forte. Si c'était de la douce, j'en aurais mis un peu plus. Et je viens ensuite simplement mettre un mélange de sel et de poivre pour donner du goût. Je mélange tout ça, et ça servira d'appareil à quiche. Je fais ensuite revenir du tofu fumé à la poêle. J'ai fait un bloc entier de 200 grammes, mais j'utiliserai la moitié pour la quiche et la moitié pour une salade que je préparerai plus tard. Dès qu'il sera doré, je viendrai le déglacer avec de la sauce soja. J'ai passé les petits fonds de tarte juste quelques minutes au four pour qu'il précuise un petit peu. Je viens remplir chaque petit fond avec l'appareil à quiche. Puis je continue avec le tofu. C'est optionnel, mais j'ajoute un petit peu d'oignon rouge sur chaque petite quiche. Et j'ajouterai aussi du fromage végétal à la fin. Et je vais maintenant enfourner ces mini-quiches pour 12 minutes à ajuster selon votre four. Je viens ensuite réaliser des petites salades composées dans des verres à moutarde, puisque je n'ai pas de verrines. J'ai mis un fond de salade et le reste de tofu fumé de tout à l'heure. Je viens mettre la céréale de mon choix. Donc ici, c'est des perles de couscous. Par-dessus. Et on ajoute ensuite les légumes de notre choix. Là, j'en avais pas énormément à disposition. Donc je viens simplement rajouter encore une fois un petit peu d'oignon rouge. L'avantage de ces salades, c'est qu'on peut ne les assaisonner qu'à la fin et les garder jusqu'au dernier moment. Et s'il y a un des invités, par exemple, qui n'aime pas quelque chose ou qui est allergique, on peut ne pas lui en mettre dans sa petite part. On va ensuite réaliser des petits sandwiches avec des saveurs un peu vietnamiennes, assez asiatiques avec la coriandre, de l'avocat, des carottes. J'ai du tofu à la japonaise que j'ai simplement poêlé en les coupant dans la largeur. Et j'ai un petit peu de ma mayonnaise légère. Vous avez la recette sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez simplement acheter de la mayonnaise vegan dans le commerce. Donc pour faire ces petits sandwiches, je vais simplement mettre un petit peu de mayonnaise sur chaque petit bout de pain, sur le bas. Donc j'en ai 6, donc il faut que j'entartine 6. J'ajoute un petit peu de coriandre. Bon, si vous n'aimez pas la coriandre, bien sûr, vous n'en mettez pas. Vous pouvez mettre du persil à la place ou simplement rien. Je viens mettre de l'avocat. Si jamais vous n'êtes pas fan de tofu ou que vu qu'il y en a déjà eu, vous ne voulez pas forcément en remettre, vous pouvez simplement mettre des champignons grillés. Je mets ensuite un petit peu de carottes que j'ai coupées en petites lamelles grâce à mon économe. Et je viens fermer les mini sandwiches. Et je répète l'opération pour les 6 petits sandwiches. Ensuite, on va passer à la partie sucrée. Donc j'ai prévu 2 petits plats sucrés à base de fruits principalement. Donc là, on va faire des verrines à la fraise avec une petite crème assez légère et des spéculoos. Donc j'ai équeuté et coupé 300 g de fraises. Ici, j'ai 600 g de yaourt de soja que je vais venir sucrer un petit peu. J'ajoute 2 cuillères à café de sucre. Pour rendre la crème hyper onctueuse, j'ajoute le fond de crème de soja que j'avais tout à l'heure, que j'avais utilisé pour la quiche. Je mélange bien. Bon, mon bol fait pile la bonne taille. Ça aurait été bien qu'il soit un poil plus gros quand même. Nous sommes interrompus par le petit chat qui vient pour essayer de voler des bouts de quiche au tofu fumé parce qu'il adore le tofu fumé. On va passer à la formation des verrines. Donc j'ai 3 petits verres à whisky comme ça qui sont très bien. Et j'en avais pas 4. Du coup, j'ai pris un autre verre différent. On va faire comme s'il était pareil. Pour former des verrines, on va simplement faire se succéder les couches de fruits, de yaourt et de spéculoos. J'ai pris des spéculoos car c'est des gâteaux qui sont trouvables partout et naturellement vegan. Mais vous pouvez mettre les gâteaux vegan que vous trouvez. Il y en a quand même plusieurs sortes maintenant. Donc je commence par des fraises, mais vous pouvez commencer par autre chose. Je mets ensuite une petite couche de yaourt. Je viens maintenant mettre un spéculoos. Il va se ramollir dans la crème. Du coup, ça donnera quelque chose comme s'il y avait une petite couche de génoise un petit peu. Je remets des fraises. A nouveau de la crème. Si vous voulez faire quelque chose de très joli, vous pouvez écraser les fraises un peu contre la paroi pour qu'elles tiennent et qu'on les voit de l'extérieur. J'avoue que je ne le fais pas particulièrement. Ensuite, je remets un spéculoos. Et je termine par pas mal de petites fraises sur le dessus. Et je fais ça pour chaque verrine. Voilà pour les petites verrines. Pour notre dernière préparation, je vais préparer de simples petites brochettes de melon et de pastèque. C'est très frais, c'est hyper agréable. Presque tout le monde aime ça. Vous pouvez substituer les fruits par ce que les gens préfèrent, bien sûr. On peut aussi ajouter des petites feuilles de menthe ou de basilic au milieu. Mais ici, j'ai décidé de faire ça très simplement. Je les remplis bien. J'ai utilisé les piques à brochettes qu'on trouve au rayon barbecue. Je les ai simplement coupés en deux pour que ce soit plus maniable. Et voilà, une recette express et toujours très appréciée. Donc voilà pour notre apéro dînatoire. Ici, on a les petits sandwiches façon vietnamienne mais avec du pain de campagne. On a les mini quiches qui ressemblent un petit peu à des quiches Lorraine qui sont super bonnes. J'en ai goûté quelques-unes. On va avoir les poivrons farcis au haché végétal, au fromage et à la sauce mexicaine. Le caviar d'aubergine que l'on peut accompagner avec du pain et des crudités. Ici, on a les petites salades que l'on va assaisonner au dernier moment. Les petites verrines à la fraise et au spéculoos qui sont absolument délicieuses. Et enfin, les petites brochettes de fruits très simples pour finir sur une note légère. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Il ne me reste plus qu'à ranger la cuisine et à vous souhaiter une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter ou à liker. Comme d'habitude, je vous retrouve très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501